et bien ça faisait longtemps salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler enfin de ce RAV4 quand même je voulais attendre d'avoir un petit peu plus de retour d'expérience j'ai dépassé les dix mille kilomètres avec depuis que je l'ai et c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de parler d'un véhicule comme on a largement pris le temps de rouler avec et de voir ce que ça vaut réellement dans la longueur donc cette vidéo elle va parler de quoi elle va parler un petit peu de consommation un petit peu du ressenti de la conduite on va essayer de faire un petit peu de pulse and glide pour essayer d'optimiser les consommations mais sans plus et on va voir dans tout ce temps je sais pas combien de temps ça va durer 10 minutes peut-être un quart d'heure je vais essayer de pas trop faire durer quand même parce qu'on va pas parler pendant mille ans de la même chose mais comment réellement réussir à aller on va dire le fond global le but global de cette vidéo c'est d'optimiser la consommation là je vais faire un petit trajet ville donc limité 50 55 hop on va ralentir un peu d'ailleurs si on est à 55 petit trajet ville on va faire un petit tour de ville petit tour de la rocade assez rapide là on peut voir j'espère que cette fois ci vous voyez bien parce que dans l'ancienne vidéo que j'avais fait avec la yaris où j'optimisais c'était je me souviens plus d'utiliser la vidéo bref j'ai essayé justement que l'on puisse voir au maximum cet écran là et malheureusement avec les vibrations on les voyait moins j'ai changé mon matériel bon je suis né avec mon téléphone j'avais essayé avec la gopro mais c'est ça vaut rien donc elle est repartie au magasin j'espère que normalement vous allez voir à peu près cet écran de contrôle là le contrôleur d'énergie on voit à peu près le niveau de batterie donc là je suis à peu près à la moitié je suis en train de recharger hop là je mets un petit coup de gaz donc tout ce qui est en jaune en fait c'est c'est la batterie qui va alimenter les moteurs électriques et quand c'est en bleu comme ça en vert pardon c'est comme ça recharge et quand hop ça passe en rouge c'est quand il y a un appui sur le moteur thermique moi j'ai une version pour ceux qui savent pas une quatre roues motrices et bien des guillemets sur les quatre roues motrices parce que là dessus c'est comme sur les yaris cross les deux roues motrices arrière ce sont c'est un moteur électrique qui va venir entraîner les roues donc c'est pas une vraie transmission intégrale il n'y a pas un arbre de transmission centrale qui va pouvoir donner la puissance réellement répartir la puissance sur les quatre roues mais quand même on a un petit moteur qui fait une cinquantaine de chevaux derrière qui fait le job qui permet de d'assurer un petit peu le coup sur les routes de montagne ou autre mais c'est pas ça qui va c'est pas en mettant le pied dedans qui va patiner tu partiras pas des quatre roues bref sur ces dix mille kilomètres j'avais remis donc du coup mon odomètre à zéro donc réellement pour voir sur 7000 km avec mon type de conduite avec tous les trajets que j'ai fait donc j'ai fait du trajet autoroutier trajet en montagne départemental mais mon trajet le plus récurrent on va dire c'est les trajets travail donc métro boulot dodo un petit peu comme tout le monde donc c'est un trajet simple il fait à peu près six kilomètres donc c'est pas fou sauf que en gros j'ai quatre kilomètres entre deux ronds-points limités à 80 donc autant dire que la voiture n'a réellement pas le temps de chauffer elle est pas réellement dans son utilisation optimale donc c'est là où j'ai mes plus grosses consommations quotidiennes sur ces consommations quotidiennes là on va dire qu'en moyenne allez si je fais à attention plus ou moins en faisant attention on va dire je suis à 5,5 pardon 6,5 6,6 et quand je fais pas attention que la batterie est vachement basse qu'on met un petit peu de chauffage tout le tralala et que la circulation ne permet pas d'avoir une vitesse assez stable tout le long là des fois sur un trajet retour je vais avoir une consommation de 8 litres c'est pas réellement significatif puisque c'est sur seulement un trajet de cinq kilomètres mais des fois quand on regarde le compteur quand on est à la voiture on se dit merde grave consommer c'est pas possible pourquoi donc c'est par ça réellement qu'il faut regarder c'est vraiment sur un long trajet ou sur des comme moi comme je vous présente là sur mes dix mille kilomètres donc pour en revenir là sur les dix mille kilomètres j'ai effectué une une moyenne de 6.4 litres au 100 6 litres 4 au 100 sur mes dix mille kilomètres ça reste alors certains vont dire oui de l'hybride c'est de la merde oui et non oui et non c'est une grosse voiture on a deux litres cinq quand même donc il faut les remplir les godets ils ont soif et c'est vrai quand on demande la puissance on a un moteur thermique de base qui fait plus de 170 chevaux accouplé aux deux moteurs électriques on a toujours quand même un gros moteur thermique donc il faut le tracter il faut remplir les godets donc oui c'est beaucoup mais c'est vrai qu'avec un 2 litres je pense qu'on aurait on aurait une consommation un peu plus basse de l'autre peut-être de 0,5 litres de moins sympa fou non plus mais je pense qu'on aurait pu avoir une consommation plus basse que ça après faut savoir aussi que moi je tracte régulièrement puisque comme je disais comme beaucoup de j'ai envie de dire de de bricoleur mais voilà on bricole on rénové un petit peu sa maison on fait deux trois petites choses donc moi j'ai ma petite remorque au cul là naturellement quand il y a la remorque alors là on voit les consommations qui s'envolent quoi mais très très qui s'envolent oui on va dire sur un trajet quotidien fait pas quotidien mais sur un petit trajet ouais je vais être vite à 8 litres quoi d'aller à la déchetterie aller au bricot machin dès qu'on est un peu chargé ouais 8 litres ça c'est clair après en vitesse régulée non la consommation baisse drastiquement quand même on arrive à redescendre à 6,5 à vitesse stabilisée en pente le vent dans l'eau et voilà on arrive à avoir une bonne bonne consommation bref les meilleures consommations moi que j'ai réussi à réaliser réellement c'est sur des départementales limité à 80 90 les routes du Gers pour partir voir mes parents voir les amis la famille donc le Gers Toulouse-Ode enfin Haute-Garonne-l'Ode toute cette petite route là malgré le portion la portion on va dire Hoche-Toulouse et Toulouse-l'Ode où là c'est de l'autoroute enfin la deux fois deux voies et de l'autoroute donc la consommation est un petit peu plus elle est un peu plus haute ce qui est naturel mais sur ces trajets là en respectant bien l'imitation vitesse j'arrive à faire entre 5 litres 1 et 5 litres 3 on va dire 5 litres 4 donc c'est vraiment là où elle a vraiment toute sa on va dire là où c'est le must en termes de conso ça va être la départementale moi c'est là où j'ai réussi réellement à faire mes meilleures consommations c'est la départementale en ville comme ça sur des trajets on va dire où il n'y a pas trop de ralentissement là comme ça bon là c'est le soir il est 19h30 presque donc il y a très peu de ralentissement ça roule super bien je fais pas des accélérations folles je fais pas forcément attention au compteur ou à la barrette d'énergie à gauche là le eco power et tout ça là j'arrive même à descendre en dessous des 5 litres mais vraiment sur une circulation comme ça c'est une circulation un petit peu plus chargée où on va avoir tendance à accélérer entre deux feux là là notre conso elle va pas s'enbrouler mais elle va être significativement proche de ce que j'ai actuellement donc 6 litres 400 ce qui reste raisonnable quand même parce qu'on a un véhicule qui fait plus d'une tonne 5 voire une tonne 6 et qui peut emmener tranquillement les enfants la femme le coffre chargé c'est plus que raisonnable dernièrement on est parti à la plage un petit peu comme tout le monde on est en mois de nuit on profite un petit peu du sable les méduses et tout ce qui s'ensuit bref passons sur mon trajet il n'y a quasiment pas d'autoroute c'est quasiment c'est une deux fois deux voies vous avez fait une vidéo il ya quelques temps justement avec le chr sur un trajet à 110 et bien je consomme presque pareil que le chr on va dire 5 litres 4 sur les 89 ou 90 km et c'est à peu près 70 km de voie rapide donc je suis quasiment à la même consommation que le chr pareil chargé par contre dès qu'on est autoroute autoroute bien tanker chargé on est monté à la rochelle il ya peu j'étais à 7 litres tout le long entre 7 litres et 7 litres 5 à 130 135 et dès que je descendais un petit peu j'arrivais à me mettre à 110 j'étais à 6 litres 5 c'est vraiment mais vraiment pas une bagnole l'autoroute on va dire parce que je sais pas est ce que c'est la prise au vent est ce que c'est le poids il faut amener tout ça ça c'est sûr mais j'ai pas réussi à descendre en dessous de 7 litres sur l'autoroute en montant à la rochelle alors peut-être que c'est sur la carte ça monte c'est pour ça mais même en redescendant c'était pareil j'étais à 7 litres je comprends pas vraiment dans les descentes on est censé consommer moins ça bon arrêtons les conneries bref pardonnez moi je parle beaucoup tout ça pour dire que malgré le poids quand même on arrive à avoir des consommations raisonnables raisonnable c'est pas fou non plus c'est pas on n'a pas de miracle c'est pas miraculeux non plus faut pas pousser mais ça fait le job c'est raisonnable si on cherche quelque chose d'économique c'est clair comprend pas ça mais si on cherche quelque chose de pratique et qu'on ne consommant pas 10 litres au 100 ouais ça va bien là par exemple ça va super bien en terme d'agrément de conduite il y avait l'un d'entre vous qui m'a dit quand j'avais fait la vidéo en comparant un petit peu le chr et raf 4 ça n'a rien à voir le raf 4 au chr je suis entièrement d'accord mais quand on passe d'une hybride à une autre on se dit bon on va essayer de retrouver à peu près les mêmes similitudes mais là en termes de comportement et tout ce qui s'ensuit c'est ça reste à SUV mais ça tient bien la route c'est pas trop mal suspendu c'est super confort c'est moins bruyant que le chr enfin du moins moi j'avais le phase 1 en 122 donc je sais que ça peut y jouer beaucoup en termes de confort on peut retrouver le régulateur à latatif avec le maintien dans les voies dans la voie ça franchement je l'avais pas sur mon premier sachère je l'ai sur celui là je vais pas vous mentir je m'en sers quasiment tout le temps là par exemple là je m'en sers il me demande de tenir un petit peu le volant voilà ça par contre c'est le top du top moi vraiment je me régale par rapport à ça en fait c'est que ça nous permet de d'être de faire un petit peu plus attention à la route sans faire attention au compteur puisque c'est notre régulateur qui le gère on se caline vitesse ça bouge pas si la voiture ralentit devant ben non ralentit on peut choisir la distance entre le véhicule qui nous précède bref le top du top quoi par contre ne vous attendez pas sur le raf 4 alors je sais pas sur les dernières générations ça le fait un peu mais moi je vois une différence entre la yaris et le raf 4 par exemple quand tu vas y avoir des petits virages ou quoi la yaris a tendance à mieux suivre la route que le raf 4 le raf 4 on va avoir tendance à l'accompagner un petit peu plus en même temps ça reste juste une aide à la conduite elle n'est pas là pour conduire à notre place mais là par exemple on va arriver sur un petit virage si je lâche le volant vous allez voir elle va quasiment biper de suite en fait là je vais le tenir un petit peu hop on va faire le test elle va rester au centre elle va se prendre le virage tranquillement mais vite elle va être voilà vite elle nous demande aide moi aide moi quoi alors que l'autre j'arrive presque à le prendre tout seul sans tenir le volant celle là elle a beaucoup plus de mal elle a tendance à faire un petit peu plus de zigzag et dès qu'il ya un virage un petit peu plus fort on va dire comme là qui n'est pas beaucoup plus fort qu'à l'entrée elle va vouloir couper nous laisser et nous dire de reprendre la main le truc que je trouve un petit peu dommage là dessus sur ces systèmes là c'est que admettons je vais dire dans la pire des choses on est sur autoroute machin on a notre régulateur à enclencher on va rouler rouler avec le régulateur le maintien dans la voie quand on voit qu'il touche qu'on touche pas le volant au bout d'une dizaine de secondes et ben malgré le petit bip qui est très faible moi je trouve il est très faible on va dire la voiture va pas ralentir en fait elle va toujours garder son régulateur de vitesse enclenchée donc ça veut dire que vous allez pouvoir dévier donc très dangereux je trouve je parle de ça si on a un petit malaise par exemple au volant c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement ça arrive très souvent moi j'aurais aimé en fait que au bout d'un certain moment si on si la voiture voit que l'on ne conduit plus que l'on ne touche plus le volant qu'il n'y a plus d'action et qu'elle puisse ralentir et freiner toute seule avec un petit coup de warning et puis voilà ce serait largement plus sécuritaire mais vraiment ça malheureusement elle le fait voir peut-être dans les voitures à venir je sais pas peut-être plus tard on va je sais pas on verra en parlant plus tard cette semaine j'ai eu la chance d'essayer le nouveau toyota bz4x que dire de plus sur ce bz4x cherchez un petit peu sur internet ça fait deux ans qu'il est sorti au canada et tout ça nous il arrive à peine en france je crois que c'est court l'année prochaine ou fin d'année qui va sortir j'ai essayé sur un petit parcours j'ai fait une dizaine de kilomètres je veux pas dire c'est révolutionnaire parce qu'il faut pas pousser non plus c'est un bel engin bel outil ils ont fait un superbe travail sur les sonorisations mais après ça reste une toyota on a ce nouvel écran sur le bz4x qui est pas mal franchement très réactif une vraie dalle quoi après ils ont mis du piano black là du noir laqué un petit peu partout c'est horrible pour moi c'est très joli ça fait très très classe entre guillemets c'est franchement c'est très joli mais c'est horrible en terme de poussière des traces de doigts c'est super dommage que ça il n'est pas il n'est pas supprimé et qu'il soit pas passé à autre chose après en terme de conduite on a pris des petites routes un peu de voie rapide je crois qu'il fait un peu plus de 200 chevaux ça répond bien c'est très très linéaire on a un couple qui est assez correct les aides à la conduite sont sensiblement les mêmes que les toyota de dernière génération on n'a pas il n'y a pas de miracle là dessus toujours pareil la magie toyota économie d'échelle ils ont gardé plein d'éléments qui se trouvent sur d'autres véhicules et ça c'est quand même assez assucieux de leur part sauf que sur le prix le prix fait mal quoi on a une entrée de gamme je crois si j'ai pas de conneries à 46 mille euros ou un truc comme ça c'est pas à la portée de tous par contre j'ai été très étonné par contre de l'espace à bord la vie à bord on a plus de place partie habitacle que le rav4 compartiment du coffre il est un petit peu plus petit mais pas beaucoup plus mais il est quand même plus petit en fait il va il va être plus large mais un peu moins long en terme de profondeur c'est à peu près pareil il ya un beau rangement pour mettre les câbles de recharge il n'y a pas de frunk comme tesla ou hyundai là ils mettent un petit coffre devant pour ranger les câbles devant ça il n'y a pas on ouvre le capot dans notre moteur de direct dessus côté côté design et tout ça franchement on aime on n'aime pas toujours pareil moi j'aime bien j'ai bien aimé j'ai par contre ce que j'ai détesté c'est le volant j'ai pas du tout aimé le volant je trouve qu'il ya beaucoup trop de boutons en fait ils ont fait un volant avec des boutons qui sont un petit peu en long comme ça j'ai vraiment pas aimé ils ont mis le j'allais dire le high cockpit comme chez peugeot ils ont mis le combiné d'instrumentation un peu plus haut du coup il n'y a pas de vision tête haute mais moi sur ma position de conduite j'avais le le compteur comme ça qui était en plein milieu donc il n'a pas la moitié des infos quoi donc en fait presque comme quand on ce qui roule en peugeot le savent par exemple 2008 3008 5008 208 et tout ce qui s'ensuit on est obligé de conduire avec le volant vachement bas en fait limite sur les genoux pour pouvoir voir le compteur ça par contre j'ai trouvé j'ai trouvé ça nul mais en termes d'acoustique et tout ça ça n'a rien à voir ils ont vraiment fait un effort sur moi d'accord ça reste Toyota on a déjà fait la réflexion c'est pas une voilà mais c'est pas du BMW du Mercedes ou quoi que ce soit mais l'acoustique est super important sur sur ce type de véhicule quand on met quarante mille balles dans une bagnole on s'attend pas à entendre des bruits d'air de partout tout ce qui s'ensuit donc bref ils ont fait un beau travail d'un beau travail d'acoustique dedans on entend très peu de bruits de roulement quasi enfin moi je n'ai pas entendu un seul bruit d'air les sièges sont confortables ils ont récupéré les assises et tout ce qui s'ensuit enfin les assises avant de Toyota donc vous allez retrouver les mêmes sièges que les que les Toyota enfin je veux dire le CHR la Yaris en finition haute gamme iconique et tout ce qui s'ensuit le RAV4 les mêmes dessins de siège donc ceux qui aiment bien ils ne seront pas déçus sur l'arrière l'arrière on a par exemple sur les sur la banquette arrière moi j'ai dénoté un problème c'est pas réellement un problème mais moi ça m'a marqué entre guillemets c'est que du coup ben comme on a les batteries au niveau du plancher du coup ben on a les jambes qui sont un petit peu plus relevé donc on a le dessous de la jambe qui n'est pas forcément on appuie sur le siège mais bon après pour les pour des enfants ça va très bien pour les adultes on a roulé une demi heure en tout à peu près une demi heure trois quarts d'heure ça m'a pas dérangé plus que ça mais c'est vrai que c'est un petit peu moins confortable mais il se rattrape quand même du fait que on est une banquette inclinable comme sur le rav4 en fait on peut choisir deux inclinaisons de banquette on va dire à peu près droite et un petit peu plus allongé ça ça reste assez confort à l'arrière on a aussi comment on appelle ça un petit tacoudoir assez sympathique bref j'ai j'ai aimé dans l'ensemble quand même le bz4x c'était une belle expérience une belle voiture est-ce que je l'achèterai franchement même pas en rêve parce que ben déjà un le prix c'est franchement c'est super cher c'est vraiment trop cher pour ce que c'est quoi et après côté finition et tout ça après voilà il n'y a rien à dire et c'est vraiment une belle voiture malgré ce noir à la quai qu'ils ont remis peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure des années tout ça pour dire j'aime toujours ce marque tout le tas c'est toujours une bonne caisse voilà on a fini notre petit tour là j'ai fait mon petit blabla mon petit speech j'espère que vous êtes toujours là si vous êtes toujours là ben n'hésitez pas à liker partager si ça peut servir à quelqu'un on va pas tarder à s'arrêter et voir la consommation donc sur ce petit trajet je vous ai dit que j'avais fait un petit tour en ville j'ai fait mon petit tour en ville bon d'accord il n'y avait pas trop de circulation donc j'ai pas trop freiné accéléré freiné accéléré on avait deux feux devant nous et puis un petit tour de rocade donc entre trois ronds points et revenir avec des accélérations quand même assez normal j'ai pas fait une accélération de fe de toute façon c'est pas une fe c'est pas son but mais j'ai vraiment fait une accélération normale comme je peux la rouler normalement allez on va s'arrêter ici hop voyons voir je vais te prendre avec moi j'espère que la qualité d'image et tout ce qui s'ensuit ça a été ça t'a plu ça n'a pas trop trop chamboulé l'histoire donc là comme je disais tout à l'heure ça c'est ma consommation du coup sur les dix mille derniers kilomètres et je vais appuyer sur le bouton et on va voir combien de quelques que quelle est la consommation qu'on a fait là sur ce trajet 4 litres 5 donc ça veut dire quand même qu'on peut réussir à descendre avec des consommations un peu plus basses mais comme vous avez vu j'ai pas fait plus attention que ça donc c'est dans la globalité pour le trajet que j'ai fait franchement c'est un très beau score alors que j'ai pas fait quand même plus d'éco conduite que ça j'ai conduit normalement mais on va être franc en conduite réellement comment on appelle ça du quotidien donc avec plus de véhicules et tout ça eh ben on va être naturellement un petit peu plus haut puisqu'on va y avoir plus de phases d'accélération plus de phases de freinage et tout ce qui s'ensuit bref comme d'habitude si ça t'a plu abonne toi partage like et puis je te fais des bisous je te dis à la prochaine allez ciao ciao